salut à toutes et à tous j'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année et à l'occasion donc de la reprise des rubriques donc habituel de retromovies de quartier interdit je commence par quelque chose de pas très gai pour reprendre le quartier interdit le numéro 5 et je voulais vous présenter donc un film qui m'a marqué même juste si je trouve qu'il est vraiment pas parfait du tout en point de vue choix de mise en scène etc mais quand même c'est un film qui qui a son importance dans le cadre de cette rubrique puisque je trouve que c'est un film qui quand même laissera quand même un sentiment vraiment très fort au niveau de ce qui s'y passe donc moi je tenais à parler de ce film donc The Pogipsy Teps Pogipsy Teps donc un fan footage donc tourné sous forme de faux documentaire hyper réaliste pourtant et c'est ça qui m'a surtout impressionné c'est que c'est une histoire qui fait froid dans le dos évidemment puisque donc ça va retracer donc l'itinéraire d'un tueur en série en fait à travers ses différentes cassettes qu'il a tourné de ses je dirais de ses atrocités donc voilà et pourquoi ce film je voulais en parler parce que encore une fois c'est peut-être un des fan footage je dirais les plus choquants moi que j'ai pu voir dans la façon de de montrer en fait les différentes facettes d'un tueur en série alors je précise un truc très important c'est que le film n'est pas absolument pas attiré d'un fait divers réel Pogipsy c'est donc un quartier de New York une banlieue de New York dans lequel donc ce tueur en série va officier pendant plus de huit ans en tout cas dans l'histoire de ce documentaire où donc sont retrasés des interviews d'agents du FBI de la CIA etc une enquête donc poussée pour essayer d'intercepter ce tueur en série ce qui fait froid dans le dos c'est vraiment je dirais la personnalité même de ce tueur machiavélique intelligent et très très à même d'anticiper en fait pour pouvoir je dirais continuer le plus possible à tuer puisqu'il a sa tueur sans état d'âme qui a une façon de procéder assez effrayante voilà donc c'est un film particulier Pogitsy Tips que je conseille bien sûr de ne surtout pas regarder si vous êtes trop sensible parce que quand même le film m'est mal à l'aise quand même par moment et je reviendrai sur la forme après du film qui peut déranger quand même beaucoup c'est un film qui pour moi en tout cas dans le type fan footage et je dirais peut-être l'un des plus malaisants les plus effrayants parce qu'on se rapproche vraiment de la réalité c'est pourquoi c'est pour ça que je voulais absolument parler de ce Pogitsy Tips donc de John Eric Doddle qui est un réalisateur bon pas de grande classe on peut pas dire qu'il ait fait des chefs-d'oeuvre ceci dit il a signé des films après celui-ci qui est donc a été présenté à un festival en 2007 et le film a été donc annulé à plusieurs reprises pour sortir en salle aux Etats-Unis ensuite il est arrivé en commercialisé finalement en dvd bourré en 2017 voilà donc le film donc mêle le faux documentaire le fan footage c'est un histoire donc de de cette police qui donc va enquêter autour des meurtres horribles qui se sont déroulés pendant plusieurs années autour de ce tueur en série d'un des plus sordides en fait dans le genre donc il découvre dans une maison abandonnée donc alors c'est pas un quartier de new york c'est une petite ville au nord de new york en fait je précise Pogitsy Pogitsy pardon et vont découvrir des enregistrements qui mettent en scène donc les activités du meurtrier donc c'est des cassettes vidéo un tourné au caméscope filmé par le tueur lui-même une sorte de journal intime de ces meurtres dans leurs détails les plus sordides et donc il va en tourner je sais pas à peu près 800 et la moitié de ces cassettes vont être consacré à l'une de ces victimes qui l'a tenu en otage et qui l'a séquestré violenté torturé physiquement psychologiquement pendant des années donc une des victimes s'appelait Cheryl Dempsey et il va lui faire assister donc au sévice des autres victimes qu'il va capturer au sévice donc qu'il pour la plupart il exerce dans sa cave et puis il va même la faire participer à des meurtres sinon elle sait qu'elle y passera si elle n'exécute pas ses moindres volontés et en fait il la prend pour une esclave en fait sans jouer quoi et d'ailleurs cette personne cette victime donc sera tellement marquée par cette expérience horrible qu'elle a vécu que elle finira par se suicider une fois qu'on la retrouve parce que l elle s'en est sorti malheureusement le choc a été tellement violent psychologiquement et atroce que elle en était même devenu à habitué à la présence en fait de son maître qu'elle appelait son maître comme une véritable esclave qui sait qui a totalement été converti mentalement par la personnalité du tueur qui a exercé une pression énorme sur elle et le film va très très loin je dirais dans la dans les deux mesures durant de la violence psychologique parce que le film n'est pas décrit comme le film qu'il était c'est à dire soit disant la film des plus gore etc non il ya une extrême violence mais surtout psychologique d'un point de vue vraiment je dirais gore il n'y a pas beaucoup de gore on voit c'est surtout la façon dont on décrit en fait les scènes de meurtre qui sont gore oui puisqu'il découpait ses victimes il éparpillait parfois les morceaux un peu partout et puis s'attaquait même parfois aussi il s'attaquait à des enfants dans une scène terrible avec une gamine que je ne dévoilerai pas ici parce que justement je voudrais pas choquer en disant ce qui se passe mais attention tout est suggéré on voit pas on va pas jusqu'à voir la gamine se faire torturer etc c'est juste que ça fait partie justement de la personnalité absolument dérangé de ceux de ce tueur sadique qui n'a qu'un objectif c'est de de propager le mal en fait d'être l'incarnation du mal à sa manière et pour ça il va aller jusqu'à je dirais ben essayer d'explorer en fait tout ce qui peut je dirais faire le plus mal comme par exemple l'utilisation de non pas de six circulaires pour six circulaires pour couper certains décors de ses victimes et plutôt des objets à l'ancienne style des scies à métaux enfin bref vraiment pour que ça fasse mal donc attention le film je vous dis il est quand même très très violent d'un point de vue je dirais c'est pas graphique qu'il est violent je vous dis c'est vraiment on voit quelques tortures on voit quelques scènes de meurtre mais c'est pas détaillé dans le gore en fait puisque en plus on voit très mal parce que ça c'est pour moi le défaut du film c'est que comme le réalisateur veut que veut que l'eau plus proche du réalisme il va donc utiliser un procédé filmique dont de fan footage avec toutes les cassettes qu'on voit en tout cas les cassettes qu'on visionne du tueur c'est de la vhs donc c'est la qualité d'image pourri en fait et c'est une image saccadé parfois c'est une image où on voit pas tous les détails donc c'est vraiment dans un style docu réaliste puisque donc mais à la limite c'est justifié puisque ce sont des cassettes vhs et donc la qualité du caméscope n'enregistre pas avec une qualité dv d'aujourd'hui évidemment puisque le ce documentaire est censé pas se passer dans les années 90 début des années 90 et donc il va nous montrer donc de façon assez détaillée donc les différentes je dirais cassettes horrifique un tout simplement atroce de ce tueur en série qui prend un mal à plaisir donc à torturer ses victimes psychologiquement avant de les tuer de faire assister à tous les meurtres à sa à son esclave cette femme qu'il a qu'il a enlevé et séquestré et dont il a tué le petit ami d'ailleurs de façon horrible c'est à dire en le littéralement lui écrasant la tête et en le en lui ouvrant les entrailles en disséminant ses intestins comme un trophée voilà ça c'est quand on voit une des scènes donc justement de home invasion de ce tueur en série qui qui vient pour donc s'occuper de ce couple malheureusement c'est tombé sur eux donc ce que je voudrais dire c'est que moi ce qui m'a surtout heurté dans ce film c'est l'approche bien sûr hyper réaliste malgré que tout ça c'est totalement fake c'est un faux documentaire le tueur en série fictif il n'a jamais existé c'est vrai qu'il ya eu une série de meurtres dans les années 90 d'ailleurs dans avec un tueur en série qui s'attaquait à des prostituées d'ailleurs dans le film on voit aussi un passage avec des meurtres de prostituées parce que ça c'est un moyen de détourner l'attention je dirais de l'opinion publique pour faire croire donc il ya un tueur en série qui s'attaque coprostituées mais en fait non parce que le vrai tueur lui continue à opérer et donc à sélectionner des victimes et faire et pouvoir donc opérer tranquillement sans que personne se doute de ces activités à lui et il va même faire accuser quelqu'un d'autre un flic justement comme quoi il l'auteur des meurtres de donc de cette petite ville au nord de new york au gibsy donc le film est très dérangeant très malsain je vais pas vous dire que évidemment c'est une partie de plaisir en le regardant faut être très accroché quand même parce que malgré que je dis vous dit les images de vhs évidemment ne sont pas très parfois pas très clair bon on voit quelque chose quand même mais c'est pas super net parfois c'est bon on voit ce qui se passe quand même à l'écran mais c'est de la qualité vhs donc pour moi c'est vrai que sur la forme pour que ça reste réaliste à la limite ça justifie comme c'est des caméscopes tourné en vhs et justifie la qualité vraiment très moyenne des vidéos du tueur en série auxquelles on assiste mais on arrive quand même à percevoir ce qui se passe et et ce côté je dirais un peu je dirais amateur renforce le côté réaliste du film donc c'est pour moi quelque chose qui est qui marche qui fonctionne en tout cas qui a fonctionné sur moi dans le terme horrifique je vais vous passer un peu quelques images quand même de ce que le film donc montre aussi à travers les interviews par exemple là l'une des mères des victimes justement keryl demsee qui elle a été séquestrée torturée qu'on voit ici d'ailleurs avec le masque que le porte le tueur lui fait porter et auquel il lui fait assister donc au meurtre donc en direct de ses victimes là bien sûr les prostituées donc sur lequel il va faire accuser le un des flics qui était innocent en plus et donc il va porter les soupçons sur lui mais en fait il va faire ça pour pouvoir agir lui de son côté et continue à tuer donc le film est très dérangeant parce que il instaure quand même quelque chose de graduellement vraiment très déstabilisant quand même à regarder parce que même si on voit pas grand chose parce que je vous dis c'est pas un film gore on n'appuie pas sur les entrailles sur les viscères sur je dirais les sévices corporel on sent quand même à part cette scène bien sûr où il coupe la tête de ses victimes pour la mettre ensuite dans le ventre de je dirais de la femme de cette vie d'une femme justement dont le mari dont la tête du mari se retrouve dans son ventre on voit quelques images horrifiques gore mais c'est pas gore à 100% c'est plutôt je vous l'ai dit un film qui va travailler sur l'ambiance le côté psychologique du calvaire enduré par les victimes quelques scènes de meurtre donc je vous dis malaisantes parce que parce qu'il y a une façon d'opérer qui est assez horrible le témoignage de ses victimes ici qu'il dem c'est donc traumatisé qui a une main coupée qui donc va être impossible en fait de décrire le calvaire qu'elle a subi parce que elle est encore obnibulé par je dirais il l'a tellement conditionné en étant son esclave qu'elle qu'elle pense à lui encore même une fois qu'elle est sortie de cet enfer qu'elle qu'elle dit que elle est encore voué je dirais psychologiquement elle est encore vraiment à penser que qu'elle est l'esclave du maître donc c'est atroce parce qu'en fait psychologiquement il a réussi à complètement à retourner son cerveau donc là on la retrouve quand elle se quand elle est on la retrouve dans une boîte quand dans la maison abandonnée au moment où il retrouve les cassettes en fait c'est là qu'elle a été délivré sauvé et les tortures bien sûr qu'il lui a fait infliger sur le corps dans le corps elles sont toujours présentes elle aura du mal à guérir des sévices qui lui inflige et parce que des fois il l'a puni etc il l'a fait participer bien sûr en meurtre il lui demande même de tuer pour elle il ya des scènes donc vraiment je vous dis c'est surtout si vous avez un esprit sensible vous pourrez pas tenir longtemps sur ce que vous voyez à l'écran parce que le film va très loin dans la violence est psychologique et c'est peut-être pire finalement que de la torture physique de voir ça d'entendre plutôt je dirais les pensées du tueur et sa façon d'agir voilà avec des scènes je dirais justement qui qui sont effrayantes dans le sens où quand les victimes en fait sont piégés on sent que elles ont très peu de chances de s'en tirer parce qu'il va jouer avec elle et puis il va finir par les tuer notamment une scène vers la fin du film où donc on voit une de ses victimes qu'il réussit donc à convaincre de monter dans sa voiture une sorte de voiture de puisque c'est il a une voiture de policier c'est pas du tout un policier mais il arrive à convaincre quelqu'un évidemment et malheureusement certaines victimes sont un peu naïves donc monte dans sa voiture et puis elle se retrouve piégée et il lui avoue sa véritable personnalité et là vous sentez la tension la peur chez l'une des victimes monter de savoir qu'elle qu'elle va peut-être pas en réchapper qu'elle va sûrement pas en échapper qu'elle est tombée dans un vrai traquenard et que c'est quasiment fini pour elle quoi donc ça je trouve que le réalisateur réussi à bien retranscrire l'ambiance mortifère de ce calvaire je dirais des victimes de du parcours de ce tueur en série vraiment machiavélique dans le sens où il manipule tout le monde la police etc pour à chaque fois s'en sortir comme il l'entend parce que il fait des choses de manière très diffuse c'est à dire qu'en fait il n'a pas de mode opératoire similaire il change tout le temps son mode opératoire ce qui fait qu'il perd un peu je dirais les policiers qui sont à sa recherche et voilà et donc le film réussi à créer je dirais un climat vraiment de de tension permanente malgré je vous dis la forme qui est quand même vraiment très moyenne quand même le procédé filmique bien sûr c'est du phone footage bien sûr c'est de la vhs en tout cas dans les dans les fameuses tapes les cassettes qu'ont qui nous sont montrés voyez d'ailleurs avec beaucoup de grains à l'écran etc ça renforce vraiment l'aspect réaliste et documentaire je dirais qui qui fait penser à quelque chose de réel donc c'est pour ça que mais mais je pense qu'on aurait pu peut-être arranger un temps soit peu quand même le parfois le la qualité d'image en nous montrant ces scènes mais c'est un choix voilà c'est un choix moi je pense que ce qui est montré à l'écran vaut mieux pas le voir vraiment plus détaillé parce que c'est déjà difficilement supportable de de l'entendre parce que ce qu'on va voir c'est des bribes en fait de de comment il agit sur ses victimes voilà notamment une scène comme ceci ou donc une de ses victimes il lui demande de sauter sur un ballon gonflable et de l'éclater et petit à petit on sent on sent que le tueur est vraiment imprévisible et est capable de s'emporter de devenir le monstre culé en quelques secondes quoi de changer du tout au tout et de et de faire très très mal les scènes aussi où il torture bien si elle a la pauvre carrel dmc justement où il lui demande de de confirmer que de confirmer que le fait qu'en fait il a tué ses parents parce qu'à un moment donné elle dit j'ai besoin de voir elle dit je veux voir ma mère je vois tout ça il dit mais tes parents je t'ai rendu servi je les ai tués donc il lui demande de de la de la remercier il lui demande de lui dire merci pour avoir tué ses parents pardon excusez-moi voilà il lui demande ça dans le film exactement de lui dire merci de lui avoir rendu à service d'avoir tué ses parents et que son seul parent aujourd'hui c'est son maître et que l elle reste l'esclave en fait voyez c'est tout dans le dans le verbe dans le dans le côté je dirais les phrases utilisées les mots que la violence s'exerce en fait dans ce film plus que le côté graphique des meurtres qui sont succinctement succinctement montré même si ne pas voir ben ça laisse imaginer et c'est ça aussi qui est dérangeant dans le film c'est que c'est le fait de ne pas montrer les meurtres en question qui dérange il ya une ambiance vraiment très particulière dans ce po qui psy teps qui fait froid dans le dos je voulais dit et on est content au final que ce tout ça n'est que fictif parce que on imagine que si ça avait été réel ce serait d'autant plus horrible d'imaginer que tout ça a eu lieu quoi et c'est là où là je dirais le film se démarre quand même de de la plupart des fan footage qui parle dure en série c'est que il arrive à faire croire à faire coller je dirais presque à la réalité se fait divers en fait on y croit même si c'est faux on se dit c'est bon sens ça c'est ça paraît réel et voilà et donc c'est pour ça que c'est un film absolument tétanisant quand même pour moi je ne le regarderai plus jamais je l'ai vu une fois mais je ne le re je prendrai aucun plaisir à revoir ce genre de film là celui ci en particulier parce que comme je dis même si c'est un faux documentaire basé sur un tueur en série fictif on peut imaginer que démontre que pareil il en existe il en a existé d'ailleurs mais ici c'est la façon de montrer le parcours de ce tueur en série avec ce mode opératoire très changeant qui choque vraiment dans la façon aussi de torturer ses victimes de les humilier de les de les rendre je dirais totalement docile comme il a fait avec cal d'emcé dans l'histoire en tout cas créé pour ce film qui fait que le film vraiment colle à la réalité d'un vrai fait divers qui aurait pu se passer c'est pour ça que je trouve que le film a vraiment quelque chose d'assez vraiment effrayant dans nos propos et que j'aime je pense que bien sûr tout le monde ne pourra pas le voir aisément parce que façon ce genre de film on peut jamais les voir aisément si c'est bien fait je trouve que c'est quand même bien fait mis à part la forme qui parfois laissa désirer comme je voulais dit du point de vue du fait que ce soit des cassettes vhs et que l'image est vraiment vraiment pas terrible mais on arrive à percevoir comme ce qui se passe à l'écran je veux dire c'est pas non plus quelque chose qui est illisible mais vous avez l'impression que c'est vraiment du truc amateur évidemment et et puis le tueur il utilise une cas un caméscope donc évidemment mais ce qui est encore plus terrible c'est d'imaginer donc dans le film toutes ces cassettes ou cette petite fille est justement qui une de ses victimes notamment il ya des il ya une scène aussi effrayante où il reçoit deux petites fillettes qui vendent des cookies il va les faire entrer chez lui et puis il va faire assister à toute la scène justement se caché sous la table car il dem sait pour voir donc à si elle agira quand lui va leur dire de partir aux petites filles parce qu'à un moment donné donc il invite ses petites filles on sent on a peur que pour les petites filles qui fassent quelque chose de monstrueux et heureusement il leur demande de partir mais on sent qu'il fait tout ça en fait pour que son esclave car il dem sait qu'est caché sous la table et qui voit tout ça et il se dit est ce qu'elle va faire quelque chose pour les sauver au cas où il passerait à l'acte heureusement ce n'est pas le cas voilà mais mais le film voilà en 1h20 arrive à vous foutre quand même vraiment dans une parfois je veux dire si toute personne humaine et un temps soit plus sensible est obligé quand même d'avoir justement même si c'est justement fictif d'imaginer que tout ça pourrait être réel et vraiment horrible voilà il n'y a pas d'autre mot horrible à penser que ça pourrait arriver que ça évidemment il ya eu des tueurs en série qui sont qui ont fait des choses atroces donc c'est déjà arrivé de toute façon mais là d'imaginer ce tueur en série parce que lui il a vraiment une personnalité absolument hors norme dans le cas de ces meurtres de sa façon d'agir de comment il va je dirais traiter ses victimes et comment il va les chercher comment il va leur foutre la trouille comment il va les terroriser comment il va réussir à comme l'image de la pauvre kerry de mc qu'on voit ici bon bien sûr qu'il n'est pas la véritable pas qui est totalement fictif bien sûr il n'y a pas de vérité parce que c'est fictif mais en tout cas on a l'impression que c'est vrai quoi tout du long on se dit putain c'est les cassettes elles font peur parce que justement c'est ce qu'a tué le c'est ce qu'a filmé le tueur en série de ces des atrocités qu'il a commises et on sent qu'à aucun moment il a il a il a une quelconque je dirais empathie pour eux quoi en fait c'est un véritable monstre c'est vraiment le mal en personne voilà c'est enfin moi je trouve ça bien plus impressionnant voyez que des films sur michael mayers même si c'est l'incarnation du mal voyez là on sent qu'il ya vraiment encore une fois parce que ça colle quasi à la réalité quelque chose pour vous dire attention le mal il est dans la vie de tous les jours il existe et il peut agir à n'importe quel moment et ça pourrait être ça et et méfiez vous parce que ça pourrait si vous n'êtes pas méfiant si vous arrivez de faire confiance à quelqu'un comme lui il n'a pas de ses victimes il les séduit avant de s'en occuper c'est à dire qu'en fait il arrive à notamment un couple à un moment donné qu'il est un couple à quel il demande de l'aider le tueur en fait demande qu'on dépanne le tueur s'appelle aide il demande un couple à un moment donné en voiture de de l'emmener s'il peut les déposer de l'emmener une station service et en fait il les emmène vers une station service abandonné où il va pouvoir les tuer enfin tuer le mari puis ensuite donc comme on vient de voir l'image là donc endormir la sa victime puis ensuite l'amener dans sa cave pour la faire assassiner par par son esclave qui arrive dame c'est donc qu'il a totalement terrorisé pour qu'elle oublisse à ses moindres à ses moindres volontés et donc elle s'accomplit parce qu'elle sait que sinon elle risque d'être tué donc le film va très loin quand même dans la violence psychologique ça c'est pas c'est pas évident en durée donc je vous dis franchement ce film n'est pas facile à regarder très franchement parce que il colle à la réalité d'un documentaire qu'on pourrait croire tout à fait réel sur un véritable tueur en série qui aurait existé dans ce dans cette petite ville du nord de new york poughkeepsie et qui a donc œuvré pendant des années sans que jamais la police ne le chope un peu comme le tueur du zodiac donc attention je précise c'est un documentaire fictif donc mais qui colle qui colle vraiment parfaitement à ce qui fait peur c'est que on se rapproche vraiment de quelque chose de réel et et quelque part ça paraît la façon dont les interviews sont faits par des gens de la cia des policiers des familles de victimes aussi qui témoignent voilà donc ça pourrait paraître voyez la fiche de car il dem c'est ici qui est plus jeune sur la photo ça pourrait être je dirais pris comme quelque chose de tout à fait réel voilà donc je n'en dirai pas plus sinon que écoutez tentez l'expérience si vous êtes si vous avez coeur bien accroché parce que c'est un film quand même qui très franchement je le dis même si certains le détestent n'aime pas du tout le traitement de ce film notamment par la forme qui est trop amateur pour certains moi je trouve quand même qu'il est super efficace en termes de de réalisme et que justement pour moi les cassettes vhs montré qui sont montré dans le film en tout cas sur je dirais les meurtres du tueur ou les ou les tortures qui va infliger à ses victimes sont peut-être justement de de piètre qualité mais regardable parce qu'on arrive à quand même à dire ce qui se passe à l'écran c'est pas non plus comme je dis illisible mais voilà ça fait peur parce que on sent que voilà ça ça donne un côté beaucoup plus bien sûr réel à ce qu'on voit à l'écran bref tout ça pour dire que the book keeps tips si vous avez le coeur bien accroché comme je l'ai dit si vous sentez de vivre une expérience hors normes et vous serez révolté à la fin du film parce que vous avez envie de même si c'est fictif vous avez envie de vous dire que ce tueur ne devrait jamais vivre ou voir le jour à ce genre de tueur en tout cas et voilà et donc voilà moi c'est pas un film que je reverrai c'est un film qui m'a quand même choqué quand même sur le moment j'étais pas à l'aise en le regardant voilà et puis en tant que spectateur on a toujours envie d'intervenir surtout ben justement comme on voit l'image d'une petite fille qui va se faire accoster par par ce tueur voilà c'est atroce de d'être spectateur et un peu je dirais il nous fait participer en fait mais nous on peut pas agir c'est comme c'est toujours pareil c'est pouvoir si on pouvait anticiper les actes de tel monstre bon sens qu'est ce que ce serait bien de pouvoir les arrêter avant qu'ils commettent leurs méfaits bref tout ça pour dire que voilà ce film donc n'est pas à mettre vraiment sous tous les regards il faut être quand même assez fort je dirais pour pour voir je dirais surtout ouais la violence des beaux psychologiques parce que je dis c'est pas un film gore on voit quelques scènes comme ça mais mais franchement toutes les séquences dans la cave ou quand il a ou quand il attire ses victimes sont sont tétanisantes de violences c'est à dire que en fait c'est c'est la façon dont il change en fait sa personnalité quand tout à coup il sait qu'il va faire peur à ses victimes qu'elles vont être surprise comme le couple dans la voiture qui se fait surprendre puisque donc ils se font avoir un peu bêtement comme la femme qu'il a qui chope dans sa bagnole à la fin qui se redose une voiture une sorte de voiture grille avec une séparation entre l'avant et l'arrière avec une grille qui en fait est un espace où elle est coincée en fait et lui va pouvoir donc ensuite l'enlever la séquestrer et la tuer voilà quoi donc voilà le film est terriblement choquant quand même dans son propos même si je le répète ce déquin documentaire faux documentaire voilà faites vous votre propre avis ce film est dispo je crois en dvd ou pluré il doit rester quelques éditions voilà je préfère vous je vous averti sur le contenu du film sur ce qu'il dégage voilà donc maintenant vous savez tout je vous souhaite une bonne fête de fin d'année je sais que c'est pas très gai de faire cette vidéo juste avant la fin de l'année de passer à l'année 2023 mais écoutez c'est la rubrique quartier interdit donc je parle de films qui sont justement de films choc qui comme le dit le sous-titre de cette thématique ne vous laisseront pas indemnes en les voyant voilà mais en tout cas bon voilà dites vous que tout ça c'est du fictif que ce tueur en série n'a jamais existé mais que quand même ça fout la pétoche d'imaginer que il pourrait pourrait malheureusement le mal créer le mal engendre le mal il pourrait un jour créer ce type de monstre voilà merci à tous de m'avoir écouté j'espère que vous n'êtes pas vous avoir mis trop mille à trop mal à l'aise pendant pendant ce pendant mon intervention sur ce film je vous dis à très bientôt on se retrouve donc l'année prochaine pour rétro movies pour un spécial rétro movies sur le film brasil un chef-d'oeuvre de terry guilliam voilà et puis les émissions live qui reprennent aussi voilà merci à tous bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine bye bye